Et on est avec Impossible. Bonjour monsieur. Impossible. 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 Donc alors je lis la petite notion parce qu'elle est marrante. Un groupe de musique prédisposable, créé selon les dires de plusieurs personnes en 1312 dans la province du Bas-Conchour. C'est où le Bas-Conchour ? C'est en bas là. Ah c'est tout en bas. Sa formation actuelle est composée de trois musiciens, vous êtes trois, aux talents variables qui après 18 années d'études sont parvenus à transposer leurs compositions centenaires en un rock électronique barré et chatoyant. Erwan, Charles et Seb sont là. Ils sont là tous les trois. Donc si ce sont des compositions un peu centenaires, j'imagine qu'il y a un côté un peu musique tradi. Un peu musicien très âgé aussi. Vous allez chercher ça. C'est l'âge qui compte. On a formé Aznavour nous. Comment est-ce que vous vous chantez là juste après ce concert ? Chaud. Vous êtes un peu abattu ? Comment je sens ? Tu l'as sorti comme ça que c'était abattant ? Non, non. Je vous sens pour certains un peu fatigué. Non, non, non. On est carrément partant. On va jouer dans pas longtemps là, non ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Vous allez jouer après. On a fini les balances et là on est sympa. On a eu quelques soucis techniques. Et puis finalement on a fait un peu buzzer. Ça a démarré bizarrement. Et on t'a pas vu manger la choucroute. Bah non. Parce qu'on avait prévu tout un show. Ça n'a pas fonctionné. Pour les auditeurs qu'on peut la télé, tu devais manger une choucroute pendant le premier morceau. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Non, parce qu'on n'a pas pu commander la choucroute. Il y a eu une coupure de subvention qui est tombée juste avant le concert. Et donc on n'a pas pu faire tourner la tournette. Parce qu'il y a une tournette effectivement. Ce qu'on appelle une tournette ici sur la scène du haut-parleur pour ceux qui nous écoutent. Et d'un côté on a le studio radio. C'est hyper impressionnant. Et de l'autre côté on a la scène où jouent les musiciens. On est dimanche. C'est le troisième jour de Roche. Vous avez eu le temps de vous balader sur le festival ? Parmi vous, il y a des gens qui ont eu le temps de se balader ? Oui. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce que vous retenez un peu de ce que vous avez pu vivre ? Dyer Strait. Dyer Strait c'était pas mal. Très psychédélique du coup. C'était très trans. Très trans. La version de 43 Nuits. D'ailleurs on a apprécié votre morceau un peu trans à un moment là. Pendant que Seb faisait semblant de réaccorder sa guitare. C'était aussi fait exprès tout ça. Bah évidemment toujours. Il n'y a pas de hasard. Bah voilà les chutes de guitare, les chutes de cordes et les problèmes de buzzer. Tout est vrai. Tout est joué. Alors du coup il y a des trucs qui des fois se passent pas exactement comme prévu. On est un groupe authentique. Pardon d'être authentique. Voilà pardon. Excusez-nous de jouer des instruments encore. C'est vrai que normalement ça se fait plus ça. Et donc parmi ce que vous avez pu voir sur le festival, qu'est-ce qu'il y a des... A part Dyer Strait ? Alors moi j'ai vraiment, j'ai cramé beaucoup de calories sur Cococo vendredi soir. Et... Ah il est là ! Il est là. Mathieu, je crois. C'était exceptionnel. Là, il y a eu de la transe tous les soirs pour autant que j'ai pu voir. Bombino, c'était... On aurait pu penser que le thème transe c'était un petit peu superficiel. Et en fait moi j'ai trancé. Personnellement j'ai trancé à chaque fois. Dans chaque concert que j'ai vu j'ai trancé. T'es tout rouge. Et pourtant d'habitude c'est pas ma couleur naturelle. Je suis plutôt palichon. C'est la couleur de transe. Impossible c'est un groupe qui fait sérieusement ou sérieusement pas sérieux. On pourrait dire ça. C'est un peu une métaphore de la vie. Il y a de la déconne et de la tristesse absolue. Mais on aimerait savoir comment on arrive à être assez sérieux pour proposer des choses pas sérieuses. Est-ce que c'est une démarche au long cours ? Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce qu'il y a un chemin initiatique ? Le chemin initiatique c'est la vie mec. La vie ? On vit, des fois on rit, des fois on pleure, des fois on re-rit, des fois on re-pleure. Et tout ça on le fait en musique. Et le temps passe ? C'est enculé. Pardon pour les gros mots. Et est-ce que vous avez déjà vécu des phénomènes de possession ? Sébastien surtout. Sébastien a été possédé une fois par Billy Joel. Et ça a duré qu'une heure. Mais c'était une heure bien relou. Surtout que Billy Joel dormait à ce moment-là. C'était pas très impressionnant. Il faut savoir que Billy Joel ronfle très fort. Il s'est fait posséder par l'esprit de Billy Joel en dormant. Enfin Billy Joel qui dormait. Oui voilà et c'était pendant un concert d'Impossible du coup un peu relou. Mais on a réussi à mettre le public dans notre poche comme à notre habitude en étant hyper pitoyable. Les gens ont pitié de nous et du coup ils nous trouvent finalement sympathiques. A quel genre d'esprit vous parlez ? A quel genre d'esprit vous convoquez quand vous faites de la musique, quand vous composez, quand vous écrivez ? Des esprits ? Niveau culture musicale c'est plus Erwan. Les esprits animaux sans doute qui sommeillent dans le public quoi. Parce qu'en fait on est des animaux. Oui. Et c'est pas tellement l'esprit c'est plus la chair. On parle pas aux esprits d'ailleurs je crois. Non on parle pas aux esprits en fait. Non on parle pour les esprits mais pas avec les esprits. Parce qu'en fait les esprits on sait pas bien ce que c'est. On sait qu'a priori par contre les gens ont des corps et qu'ils ont des oreilles. Avec les oreilles on peut leur faire rentrer des choses. Après comme ça fait pas mal de temps qu'on fait de la musique. Je vois que tu regardes on peut leur faire rentrer des choses par les oreilles. Oui c'est ça. Après s'il y a un esprit dedans moi je ne sais pas. Ça c'est des mythes l'esprit. Ça fait pas mal de temps qu'on fait de la musique sans vraiment un succès phénoménal. Malheureusement c'est comme ça. C'est la vie c'est la société. Ça va venir. Du coup justement on a appelé un chaman il y a 2-3 ans pour lui demander de récupérer un peu. Alors j'ai pas envie de dire le talent parce que le talent on l'a. Mais un peu de réussite de la part de musiciens. Il nous a dit bah oui mais il faut qu'il soit mort quoi tu vois pour récupérer un peu de leur mojo quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une vague là en 2016 de décès de musiciens. C'est à vous qu'on a dit ça. C'est notre chaman qui nous a récupéré un peu de mojo. D'accord. Mais non en fait on s'est fait niquer parce qu'il les a revendus sur internet. Il nous a fait les gens. On a eu quoi ? On a eu 1% de George Michael quoi. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Alors on dira. On aurait pu avoir. En même temps quand il a commencé avec Johnny. Là on a arrêté le contrat. Donc c'est pas nous. A partir de Johnny c'est pas nous. Mais le 1% de George Michael. Il est même pas retrouvé dans la musique. Il s'est retrouvé dans le short de Sébastien. Ah oui. Donc c'est même pas musicalement quoi. Donc George Michael était un peu parmi nous ce soir donc du coup. Il est toujours parmi nous George. Alors vous votre truc c'est de faire groover. danser, roquer, swinguer sur des petites histoires. Sur des histoires de vie aussi. Qui peuvent paraître très légères. Mais qui sont finalement plus profondes qu'on ne l'imagine quand on écoute un petit peu tout. C'est bien ça non ? Merci beaucoup. C'est super. Et justement tout ça, ça va avec l'image, l'illustration. Il y a beaucoup, il y a les clips qui sont importants, qui vont avec tout ça. Et puis j'ai cru comprendre que vous alliez sortir un livre qui raconte une histoire vraie en fait. Le journal d'impossible. On a écrit le journal d'impossible parce que cette année, on n'avait pas autant de, comment on appelle ça, d'actualité qu'on aurait aimé. Donc on a fait un faux journal jour par jour où on raconte qu'on se fait, le gouvernement interdit toute forme de musique. Et nous on a envie de faire, non subventionné bien sûr, à part dans les deux ou trois. Et du coup nous on a quand même envie de faire la musique. Donc on se fait courser par les hélicoptères et ça nous emmène au fin fond de la terre, dans l'espace, dans le cosmos. On rencontre des tas de gens, super. Et du coup on a écrit ce petit journal. Et on a Florime, un copain, qui nous a fait des illustrations géniales. Donc on va faire un beau bouquin et on va faire des bandes originales pour chaque jour avec un petit album. Donc c'est les aventures d'impossible finalement. C'est les aventures d'impossible. Dans un monde parallèle quoi. Ouais, c'est un peu la vérité mais pas trop quoi. Genre Erwann est un robot synthézoïde. Sébastien s'appelle Slobodan dans le truc parce qu'il essaye de faire des potagers à l'arrière du camion. Et moi je suis un gros con dans l'histoire. C'est quand même pas très loin de la réalité. Ouais c'est ça, on est quand même sur quelque chose qui est assez parlant. Et quand on vous connait un tout petit peu, on se dit bon on n'est pas loin du truc quand même. Bah voilà, c'est pour garder un truc crédible. Et donc là il y aura un livre, mais il y aura aussi peut-être des choses qu'on pourra trouver sur internet. Ça sera illustré musicalement. Non, ça va être un espèce de... Ouais il y aura des dessins, de la musique et du texte. Mais on va aussi le faire en... Comment ça s'appelle ? En spectacle. En spectacle. Ah c'est ça. En spectacle vivant, lu avec des mensonges interprétées. Ou peut-être en pièces radiophoniques comme je t'ai dit tout à l'heure. Ah oui, ça serait bien, qu'on pourrait retrouver sur la radio HDR 99. Avec plaisir, c'est vous qui payez le plus. Ouais c'est ça. En tout cas, merci, je crois que j'ai terminé les petites questions que j'avais prévues. Il y a deux titres dispo sur le label DSL, ALT DSL du 106 en ligne si vous souhaitez le retrouver sur le site du 106. Et on a un blog avec nos clips aussi. On a fait quand même pas mal de clips un peu faits maison. Il y en a des très beaux, il y en a des moins beaux. Mais tous sont intéressants. C'est impossible.blogspot.fr Impossible.blogspot.fr Là vous retrouverez des journaux, plein de trucs amusants. Et puis on vous retrouve au terrasse du jeudi, à Rouen le 12 juillet prochain. Tout à fait, exactement. Voilà, on va continuer à suivre vos aventures et puis vos aventures aussi au jour le jour avec ce journal d'impossible qu'on attend avec impatience forcément pour suivre vos aventures au jour le jour. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci à toi. Je peux vous vous voyer ? Oui, on peut se tutoyer. C'est gentil. Merci. Merci, à plus. Merci.